Histoire de New York en un clin d'œil Le 16 novembre 1776 fut de mauvais augure pour Margaret Corbin. Quelques mois auparavant, son mari avait rejoint les trous de George Washington en tant qu'artilleur. Elle-même infirmière, elle suivait son mari. Elle soignait les baissées, participait en courvée du camp, apportait de l'eau pour étancher la soif des soldats et refroidir les canons. Elle était à son poste, aux côtés de son mari, lors de la bataille de Fort Washington. 600 Patriotes faisaient face à 4000 assiettes. Le fort était en péril. Quand son mari fut blessé mortellement, Margaret n'hésita pas à passer à l'action. Elle prit place derrière le canon de son mari. Elle tira à Boulayrou jusqu'au moment où elle fut grèvement blessée. Malgré ses efforts, le fort tomba et elle fut capturée. Après sa libération, le gouvernement reconnut son courage. Margaret Corbin devint la première femme à recevoir une pension militaire. Bravo, Margaret! N'oubliez pas de cliquer j'aime et de vous abonner. Merci!